Bonjour, merci d'être présente sur ce temps de midi pour écouter ma présentation. Genida, c'est une plateforme participative de recherche sur les formes génétiques de déficience intellectuelle avec ou sans autisme et ou épilepsie. Donc cette base de données, elle est internationale, elle est participative et elle porte sur les manifestations médicales, comportementales et sur l'histoire naturelle des formes génétiques de TDI, donc le trouble du développement intellectuel. Et elle a pour but de collecter les informations de santé directement auprès des personnes concernées et de leur famille afin d'accélérer les connaissances sur ces pathologies et en améliorer ainsi la prise en charge. Donc le site internet Genida, il est destiné aussi bien aux personnes concernées qu'à leur famille, mais aussi aux chercheurs, aux médecins et aux professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de ces pathologies. Alors quelques mots sur l'histoire du projet. Donc il a été initié, imaginé par Jean-Louis Mandel ici à Strasbourg en 2014 et le premier questionnaire a été mis en ligne fin 2016. La base de données, elle est gérée au quotidien par un chef de projet, donc moi depuis 4 ans déjà. Et puis je vous ai indiqué nos sources de financement. Il faut savoir que Genida est une cohorte du projet radicaux, donc le Rare Disease Cohort, un programme qui est géré par l'Inserm et auquel on est adossé. Et c'est avec leur participation qu'on a déclaré le projet à la CNIL et que le projet a été approuvé par le comité d'éthique de l'Inserm. Donc on collabore avec un très grand nombre de cliniciens et chercheurs au niveau international, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et on a un conseil scientifique international qui se réunit annuellement au moment de la conférence de la European Society of Human Genetics. Donc là vous nous voyez en photo au mois de juin dernier à Berlin. Et on participe aussi, on invite parfois à ces réunions certaines associations qui sont nos partenaires au quotidien. Voilà. Alors, comment ça marche Genida ? Il s'agit essentiellement d'un questionnaire général qui est unique et qui est le même pour toutes les cohortes qui sont représentées dans la base de données. Ce questionnaire, il est accessible en ligne. Et pour le moment, il existe en huit langues et on a des nouvelles versions qui sont en préparation et qui seront mises en ligne sur le nouveau site dont je ferai, dont je toucherai un mot à la fin de cette présentation. Le questionnaire a pour but d'être complété par la personne atteinte si elle est en mesure de le faire ou par un proche. En général, ce sont les parents, les grands-parents ou les frères et sœurs. Et dans l'idéal, on aimerait que les personnes reviennent à peu près une fois par an pour mettre le questionnaire à jour en fonction des nouveautés, soit des nouveaux syndromes, soit des effets secondaires peut-être qui sont apparus suite à une médication. Les données sont bien sûr anonymisées et hébergées sur un serveur ici en France. Alors, concrètement, à quoi ressemble le questionnaire ? Donc, je l'ai dit, il est accessible en ligne et contient 46 questions. Donc, ça peut paraître long, mais il s'agit essentiellement de QCM, donc de questions à choix multiples, et plus 5 questions à réponse libre qui apparaissent à la fin du questionnaire. Donc, vous avez ici les sections représentées dans le questionnaire. Donc, on a la section poids, taille, périmètre crânien, puis une section grossesse en France, où les questions portent plutôt sur les problèmes qui sont apparus durant la grossesse et durant les 4 premières semaines de vie, ainsi qu'une question concernant les étapes du développement de la personne. Concernant la section déficience intellectuelle et autisme, là, c'est plutôt est-ce qu'il y a eu un diagnostic de TDI ou de TSA ? Quels sont les problèmes de comportement observés ? Il y a également une question qui permet d'évaluer la sociabilité de la personne. Puis, la section problèmes physiques et neurologiques qui portent sur les difficultés à la marche rencontrées, les tremblements, les désordres de mouvements, et également les problèmes d'épilepsie éventuels. Les problèmes sensoriels, donc problèmes de vision, d'audition et d'odorat. Les autres problèmes, c'est notre section la plus conséquente, qui porte notamment sur les problèmes cardiaques, rénaux, vasculaires, endocriniens ou immunitaires qui peuvent apparaître. Et encore une fois, comme je le disais, il y a les 5 questions ouvertes qui ont été déplacées à la fin du questionnaire pour que, justement, vous puissiez insister sur les choses qui vous apparaissent vraiment essentielles une fois que vous avez rempli le questionnaire, ou les choses qui n'ont pas été peut-être mentionnées précédemment. Donc là, c'est libre à vous d'être aussi exhaustif que possible. Alors, je voulais vous présenter également un type de question. Donc voilà, la question épilepsie, elle se présente comme ça. Est-ce que votre proche a eu des crises d'épilepsie ? Oui, non ou pas à ma connaissance ? À ce moment-là, donc si vous cochez non ou pas à ma connaissance, vous pourrez simplement valider et passer à la question suivante. Si vous cochez oui, par contre, la question, elle se déroule. On va vous demander une date, par exemple, la date de la crise, où on peut carrément indiquer une période de crise. Les crises ont été très rapprochées durant 2-3 mois, vous pouvez faire ça. Et elle continue à se dérouler puisqu'on vous demande s'il y a eu une médication et si l'épilepsie est pharmacorésistante. Selon vos réponses à ces questions-là, la question, elle va continuer à se dérouler. On va vous demander, le nom du médicament, son efficacité ou si elle est pharmacorésistante, quels autres médicaments ont été testés. Et à la fin, il vous également demandait quels sont les types d'épilepsie et leur gravité. Et à la fin de cette question, une fois que vous y avez répondu, vous avez la possibilité de valider et de passer à la question suivante ou de revenir sur la question pour une deuxième période. Par exemple, s'il y a eu une seconde période d'épilepsie, si pendant quelques années, votre proche a été tranquille et que vous répondez à son âge actuel, mais que finalement, peut-être 10 ou 15 ans plus tôt, il y avait eu une crise, vous pouvez le mentionner. Nous, on a, je le dis, je vais vous le dire tout à l'heure, mais quand on s'inscrit, on demande la date de naissance de l'enfant et le système de GENIDA permet de calculer l'âge auquel vous répondez, simplement sur la date au moment où vous répondez et la date de naissance de votre proche. Donc, concrètement, pour participer à GENIDA, la clé d'entrée, c'est d'avoir un diagnostic génétique. Il faut connaître le GEN ou le défaut génétique de votre proche, enfin, qui concerne votre proche. Vous pouvez vous inscrire en ligne depuis un smartphone, mais pour le moment, le site actuel n'est pas, enfin, le questionnaire actuel n'est pas accessible depuis un smartphone. Donc, vous pouvez vous enregistrer, mais pour répondre au questionnaire, il faudra y accéder depuis un ordinateur ou une tablette. Au moment de l'inscription, si c'est vous, en tant que parent ou en tant que proche, en général, de la personne complétée, on vous demande simplement une adresse e-mail valide et votre lien avec la personne concernée. Et concernant votre proche, on va demander un pseudonyme. J'insiste sur le fait d'utiliser un pseudonyme pour s'assurer de l'anonymisation des données. Après, s'il s'avère que lorsque vous remplissez, vous avez tendance à utiliser le prénom, nous, on anonymisera par la suite au moment de la curation des données. Comme je le disais, on demande le mois et l'année de naissance, pas le jour, parce que c'est considéré comme trop identifiant par les comités d'éthique. Le pays de résidence, parce que ça, c'est important pour vous proposer certaines études qui vont être peut-être uniquement diffusées en français ou uniquement restreintes à une certaine zone géographique. Donc, voilà, le pays de résidence vous est demandé. Et encore une fois, comme je vous le disais, le gène ou le défaut génétique. Ce sont deux champs où vous avez des menus déroulants pour sélectionner les gènes. Mais si le gène qui vous concerne n'est pas renseigné dans le menu déroulant, il y a quand même possibilité de participer. Il y a des champs libres où vous pouvez rentrer le gène. Et nous, on fait de l'acturation de données très fréquemment et on rajoute des nouveaux gènes à la liste, à nos menus. Et du coup, vous serez automatiquement ajouté dans ces cohortes-là. Donc, une fois que vous êtes inscrit, il faut remplir le questionnaire. Si vous le remplissez tout de suite, vous recevrez uniquement des mails vous rappelant qu'il est temps d'actualiser vos réponses. À peu près une fois par an, vous recevrez nos newsletters. Alors, vous serez invité à participer à des études en 6 heures. Si en revanche, vous ne répondez pas au questionnaire d'office d'entrée de jeu, pour X raisons, vous recevrez des relances régulières de notre part, environ toutes les 6 à 8 semaines, pour vous rappeler qu'il est temps de remplir le questionnaire ou pour vous proposer simplement notre aide si vous rencontrez un problème sur le site Internet. Et au bout d'un an, on supprimera, sans réponse de votre part, on supprimera votre dossier après une dernière relance vous annonçant la suppression prochaine du dossier, simplement parce qu'on ne peut pas garder votre adresse e-mail et les données concernant votre proche si vous n'avez pas participé à l'étude. Voilà. Donc, une simple inscription n'est pas suffisante. Et je me permets d'insister là-dessus. Donc, le questionnaire, il est long, on le sait. Donc, on peut le remplir en plusieurs fois. Les questions, vous pouvez y répondre dans le désordre. Peut-être que sur le moment, vous n'avez pas forcément le carnet de santé à côté de vous. Et si votre proche est déjà âgé, il faut revenir en arrière dans son dossier médical pour trouver le nom de tel ou tel médicament. Donc, on vous permet tout à fait le remplissage dans le désordre en plusieurs fois. Et on insiste également sur le fait que répondre non ou je ne sais pas à une question est quand même plus informatif que de ne pas y répondre. Et à l'issue de votre participation, vous avez la possibilité d'imprimer un PDF qui compile l'ensemble de vos réponses et des questions de Genida. C'est un document très complet qui facilite l'actualisation des données ultérieures et qui peut être ajouté au dossier de votre proche. Voilà. Alors, concrètement, nous, on essaye de recruter toujours plus de patients. Donc, on participe régulièrement à des rencontres de patients, des regroupements associatifs. On a ces petits outils qui sont à disposition. Donc, ce sont des flyers qui sont disponibles en 12 ou 13 langues maintenant qui sont téléchargeables en ligne pour les 8 langues qui sont déjà utilisées sur notre site et sinon simplement disponibles par mail auprès de Genida. Donc, c'est un document qui est à la fois valide pour les familles et les patients, mais qu'on utilise également pour essayer de recruter les professionnels pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire des données. J'en parlerai tout à l'heure. On a également ces affiches qui sont destinées aux salles d'attente des cliniciens et des centres maladies rares pour atterrir directement en flashant le QR code sur notre site afin de recruter toujours plus de patients. Et le gros, gros du recrutement se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook sur laquelle on fait des publications régulières en français, anglais et espagnol. On a également une chaîne YouTube où on a des vidéos de présentation du projet en français et en anglais avec un tutoriel également pour participer, pour vous inscrire. Et depuis peu, on est sur Instagram où on a plus de flexibilité pour poster dans plus de langues. Et puis, ça fonctionne bien. On a déjà pas mal de followers. Voilà. Et donc, en ce qui concerne GENIDA actuellement, on a plus de 2000 dossiers de patients qui ont été complétés, donc toutes cohortes confondues, et plus de 200, presque 260 professionnels qui sont rattachés également à GENIDA et qui ont accès aux données collectées pour une ou plusieurs cohortes. Donc, on a plus de 60 nationalités représentées avec un bon tiers, enfin, même plus qu'un tiers de francophones. Les anglophones sont très bien représentés également. Les Pays-Bas également, et ça, c'est plutôt historique du fait de la participation, dès le début de GENIDA, la collaboration plutôt avec les cliniciens à NIMEG aux Pays-Bas qui ont donc David Coulon et Titzkloch-Lepstra qui ont donné leur nom aux deux syndromes qui apparaissent là dans ce tableau-là et qui ont été impliqués dès le départ dans la rédaction du questionnaire et dans le recrutement des patients atteints de ces deux syndromes notamment. Donc là, vous avez dans ce tableau quelques cohortes d'ANGENIDA, donc avec les deux principales qui sont très, très bien représentées et des cohortes qui se sont développées petit à petit, soit sous l'impulsion d'un clinicien qui poussait vraiment au niveau du recrutement, soit une association très impliquée. Parfois, c'est le cas, par exemple, pour Maître Rezel, où à la fois les cliniciens et l'association travaillent de concert pour développer la cohorte. On a un taux de recrutement approximatif de 30 participants par mois et une représentation internationale dans de nombreuses cohortes. Enfin, ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Alors, comme je le disais, les professionnels peuvent accéder aux données qu'on collecte. Donc, ils peuvent soit vouloir simplement analyser les données qui sont collectées, soumettre des questions spécifiques supplémentaires à des sous-ensembles ou à des cohorts de patientes, qu'elles existent ou non. Ils peuvent très bien nous contacter en nous disant, ben voilà, moi j'ai un intérêt pour tel ou tel gène, je souhaiterais qu'on développe une cohorte. Et dans ces cas-là, on travaille de concert pour savoir si eux connaissent, bon déjà, ils peuvent motiver les patients qu'ils rencontrent et s'ils connaissent des associations et on développe la cohorte ensemble. Ils peuvent recruter des patients pour des projets de recherche ou des études cliniques et effectivement, simplement en analysant les données qui sont collectées directement par Genida, générer des connaissances nouvelles médicalement significatives qui seront soit publiées sous forme d'articles scientifiques, soit qui servent à alimenter la rédaction des PNDS, donc ce qu'on appelle en France les protocoles nationaux de diagnostic et de soins ou les Clinical Practice Guidelines au niveau international. Donc là, vous avez deux PNDS qui ont été publiées très récemment, donc M13L, dans lesquelles les données Genida ont été utilisées et le syndrome de Coulon-Devris auquel on a carrément participé à la rédaction. Et au niveau international, il y a les guidelines pour le Klebstra syndrome qui sont en préparation avec des cliniciens qui ont accès aux données de Genida. Et alors ça, c'est un guidelines dont la rédaction va démarrer prochainement et on a été intégrés dans un groupe de travail pour utiliser directement nos données dans la rédaction de ce document. Voilà, alors dans les prochaines diaposities, je vais plutôt vous présenter quelques preuves de concept sur deux cohortes. Alors déjà, je vais démarrer avec la cohorte du syndrome de Coulon-Devris. Donc si vous vous rappelez bien dans les quelques slides précédentes, c'est notre cohorte la plus développée. Elle a été développée dès le départ sous l'impulsion notamment du docteur David Coulon. Et c'est un syndrome qui est donc causé soit par une délétion 17Q21.31 ou par un variant pathogène dans le gène Cancel 1. Et les patients présentent de la déficience intellectuelle, une hypotonie, des fréquences variables d'épilepsie et diverses manifestations neuromusculaires. Alors, quand on a figé les données pour les analyser en février 2022, on avait environ, on avait 237 participants dans cette cohorte avec un ratio à peu près équivalent hommes-femmes. Mais plus de, près de 200 participants présentaient la délétion et les 40 portaient le variant pathogène de Cancel 1. Donc la première question à laquelle on a voulu répondre, c'était savoir est-ce qu'il y avait une différence significative dans le phénotype des patients présentant la délétion et ceux présentant le variant de Cancel 1. Et il s'est avéré qu'il n'y a aucune différence significative entre ces patients. On a ensuite, on s'est attaché un petit peu à garder plus en détail chacune de nos questions et on s'est rendu compte que alors que les problèmes respiratoires étaient très peu évoqués dans les publications qui existaient avant, à ce moment-là, dans les données Genida, il apparaît que les problèmes respiratoires, donc asthme, pneumonie ou tout autre type d'infection respiratoire, étaient parmi les comorbidités les plus fréquemment signalées pour le syndrome de Coulon-de-Brice, donc le KDVS, et que ces problèmes étaient considérés comme très importants par de très nombreuses familles. Et au final, ce n'était pas forcément à travers notre question sur les troubles respiratoires qu'on a appris ça, mais plutôt à la lecture des réponses libres qui étaient, qui sont à la fin du questionnaire. Vous avez là un petit peu quelques exemples de ces réponses libres pour le syndrome de Coulon-de-Brice, donc en anglais, français et italien. Et vous voyez qu'effectivement, les pneumonies, l'asthme, les inflammations des bronches ressortent beaucoup. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille sur ces problèmes qui sont récurrents et qui sont donc des données significatives d'un point de vue médical. Et on est passé maintenant à l'étape d'après. Il est important maintenant de comprendre le mécanisme sous-jacent à ces problèmes pour pouvoir émettre des recommandations pour la prévention et le traitement de ces comorbidités. On s'est également attaché à étudier un petit peu plus en détail l'épilepsie dans ce syndrome. D'après les données qu'on avait collectées dans Genida, il s'est avéré que la fréquence et l'âge d'apparition rapportés pour les personnes avec ADBS correspondaient à ce qui était déjà connu dans la littérature. Mais nos données vont plus loin puisqu'on a un détail des types d'épilepsie enregistrés chez ces patients. Et on a travaillé avec le docteur Nicole Collot qui est un expert en pharmacovigilance pour recontacter ces personnes-là et en apprendre davantage encore sur la médication employée, sur les effets secondaires et sur la perception, l'efficacité perçue de ces médicaments. Et là encore, on confirme ce qui était connu dans la littérature mais pour une cohorte beaucoup plus petite, c'est à savoir que certains médicaments, donc Valproate et Loxcarbazépine, présentent un meilleur équilibre thérapeutique que le levétira cet âme. Voilà. Donc toutes ces données-là, elles ont été publiées en 2023 et donc vous avez la référence de l'article ici et ont été intégrées dans le PNDS qui est paru peu de temps après l'apparution de l'article. Et suite à cet article et cette étude, on a décidé de se lancer dans une seconde étude ancillaire avec l'équipe de NIMEG aux Pays-Bas qui souhaitait approfondir la nature des problèmes musculosquelétiques qui sont associés au syndrome de Poulogne-Devris. Et pour ça, on a recontacté les personnes qui s'étaient inscrites dans Genida, on a recontacté les personnes qui étaient enregistrées dans la biobanque de Radboun, donc à NIMEG, et la KDBS Foundation pour demander à ces personnes-là, à celles qu'ils souhaitaient, de renvoyer les dossiers médicaux. Quand ces dossiers n'étaient pas dispo, les familles répondaient à une enquête, un cours questionnaire, et on les sollicitait pour qu'ils envoient les radios et les IRM qui ont été examinés par l'équipe de NIMEG. Et c'est avéré à l'issue de cette étude que la prévalence de la scoliose dans le KDBS dépassait très largement la prévalence de la scoliose dans la population générale. Et suite à cette étude, on a pu émettre une recommandation, à savoir un dépistage radiographique systématique de la colonne vertébrale en position debout, coronale et sagitale au moment du diagnostic de KDBS, avant le début de la poussée de croissance et à 18 ans. Donc, toute cette étude et ses recommandations ont été publiées également en 2023 et ont également été intégrées dans le PNDS. Et toujours sur le même syndrome, suite à l'apparition du premier article, on a été contactés par une équipe en Israël qui, elle, souhaitait plutôt en apprendre davantage sur les manifestations ophtalmologiques associées au syndrome. Certaines étaient connues et l'idée était également de potentiellement découvrir de nouvelles associations oculaires avec le KDBS. Et pour ceci, on a envoyé une enquête qui était disponible uniquement en français et en anglais et sur une durée d'environ six mois, on a eu près de 70 réponses. Les gens étaient, on les invitait à répondre à une enquête sur les troubles oculaires. donc c'était, il faisait une dizaine de questions, il était long d'une dizaine de questions et on demandait de renvoyer les résumés de visites et d'examens ophtalmaux et les clichés autant que possible directement à l'équipe en Israël. Et effectivement, on a confirmé l'association du KDBS avec des anomalies oculaires fréquentes, notamment du strabisme, des erreurs de réfraction, mais on a également mis en évidence des associations avec des troubles rétiniens rares ou des troubles nasolacrimo-rares. Et là encore, des recommandations ont été émises pour préserver la vision et prévenir des lésions irréversibles. Et donc, ces résultats ont été publiés malheureusement un petit peu trop tard pour apparaître dans le PNDS, mais seront intégrés lors de la réactualisation du PNDS d'ici quelques années. Je voulais également vous présenter rapidement une autre étude qui a été, enfin, deux autres études qui ont été menées sur le syndrome DDX3X qui est une des causes génétiques les plus courantes de TDI chez les femmes et qui apparaît occasionnellement chez les hommes, qui se caractérise par une hypotonie des problèmes comportementaux et des déficits persistants d'élocution ou de langage. Alors, il y a eu en parallèle deux études, donc l'étude française menée par Valentin Rueau et David Geneviève à Montpellier qui a confronté les données cliniques de 48 patients français avec les données Genida, donc à l'époque on avait 44 patients dans la base de données mais ils n'étaient pas tous français. Et une étude qui a été menée en partenariat avec l'équipe d'Angela Morgan en Australie et qui portait plus spécifiquement sur la parole et le langage chez 38 femmes porteuses de variants de DDX-3X. Et donc, ces deux études qui ont été publiées à deux mois d'intervalle ont mis en évidence notamment des difficultés d'alimentation qui n'étaient pas forcément décrites précédemment dans la petite enfance avec une préférence notamment pour certains types et textures d'aliments, un appétit excessif, des problèmes de reflux gastro-œsophagien et ces difficultés semblent persister au-delà de l'âge de 8 ans dans plus de 20% des cas. Les problèmes comportementaux notamment le TDAH sont bien plus importants pour les soignants que ce qui était rapporté jusqu'à présent dans la littérature. On mentionne également des problèmes d'impulsivité, de stéréotypie ou d'anxiété. Et les troubles de la parole et du langage donc ça c'est plutôt la seconde étude varient de sévère enfin de modérée à sévère et un tiers des patients sont rapportés comme étant minimalement verbaux et font appel à des moyens de communication améliorée alternative langue des signes gestuelle etc. Et voilà les troubles du sommeil également étaient déjà connus de la littérature ils sont rapportés chez plus de 30% des patients et peuvent être enfin peuvent s'imbriquer avec les problèmes d'anxiété et avec le TDAH qui a été déjà mentionné. Donc voilà les deux articles ont été publiés au début de cette année et pour cette cohorte je tenais quand même à dire que c'était une cohorte qui s'est développée au fur et à mesure qui a eu un bond dans le recrutement au mois d'octobre au moment de la première journée consacré au syndrome qui a été organisé à Paris qui était international on a fait des visios avec les Etats-Unis notamment donc suite à cette journée on a eu un bond dans le recrutement les articles sont parus début de cette année encore une fois un petit bond dans le recrutement c'est pas parce que les articles ont été publiés qu'il faut plus s'inscrire dans la cohorte parce qu'au contraire on peut très bien se décider enfin les cliniciens nous contacter pour lancer une nouvelle cohorte une nouvelle étude sur cette cohorte-là donc chaque inscription est importante même après même à préparation des premiers articles et la troisième preuve de concept que je voulais vous présenter c'était une étude qui a été menée de manière transcohorte donc qui concernait l'impact du confinement sur la vie quotidienne des personnes avec TDI et ça consistait en fait à comparer le mode de vie le comportement le régime alimentaire et le sommeil durant les six mois qui ont précédé le premier confinement donc au printemps 2020 et durant le confinement donc c'est un appel à participation qui a été relayé par mail et via les réseaux sociaux et en l'espace de six semaines environ on a eu plus de 200 réponses avec un ratio à peu près équivalent hommes-femmes 144 enfants plus de 15 nationalités représentées et une durée de moyenne de confinement de 57 jours et en ressort qu'il n'y a pas spécifiquement de différence de fréquence ou d'intensité des troubles alimentaires et du sommeil chez ces patients mais une augmentation de l'intensité des problèmes de comportement qui sont probablement les conséquences d'un manque de stimulation ou une réaction à des changements inattendus dans les habitudes quotidiennes voilà alors ici vous avez quelques études qui sont actuellement en cours sur certaines cohortes donc la première qui a été lancée sur les patients porteurs de variants ATP1-A3 qui a été démarré depuis l'été 2022 on a deux études en cours sur le syndrome de White-Sutton un qui concerne plutôt les problèmes de vomissements répétés et l'autre qui veut plutôt qui vise plutôt à caractériser le phénotype psychiatrique de ces patients on a cette étude sur les troubles de la vision associés au syndrome de Klebstrat qui va démarrer alors celle-ci elle découle tout simplement de l'apparition de notre article sur les troubles de la vision dans le cas d'EVS avec les Israéliens dont je vous ai parlé à l'instant suite à l'article on a été contacté par Aswan qui souhaitait réaliser le même type d'études celle-ci est donc sur les troubles vestibulaires qui a démarré en janvier et qui est également une étude transcohorte comme celle sur le confinement qui vise à analyser la relation entre système vestibulaire équilibre et santé mentale dans les TND on a fait un bilan la semaine dernière on a plus de 130 réponses à l'heure actuelle à ce questionnaire et voilà une qui vient d'être qui vient de démarrer sur les porteurs de variants MEF2C voilà et il y en a d'autres encore et donc un dernier petit mot sur notre site internet donc pour ceux qui ont déjà utilisé Genida on a tout à fait conscience de la pas de l'obsolescence mais voilà oui en quelque sorte quand même du fait que Genida c'est pas un site ultra fluide pas très très informatif et du coup on a décidé de refaire une refonte globale de sites pour pouvoir ajouter préciser certaines questions et pour faciliter également l'analyse des données collectées par les professionnels donc on est en train de travailler à cette refonte avec des informaticiens pour des menus remaniés pour un processus d'inscription facilité à la fois pour les professionnels et pour les familles pour pouvoir mettre en place des traductions complètes du site parce que si le questionnaire actuellement est disponible en lui langue le site internet lui n'est traduit qu'en français et en anglais on veut ajouter des nouvelles langues donc je vous ai dit polonais, turc, roumain et bulgare sont déjà bien avancés on veut facilement ajouter des nouveaux questionnaires pour des études ancillaires le pdf également que vous pouvez télécharger à la fin sera beaucoup plus convivial plus informatif et le site sera et le questionnaire seront totalement compatibles avec les smartphones donc on y travaille et on a démarré tout doucement les tests de la première version et d'ici la fin de l'année on fera les premiers tests de l'interface avec les professionnels qui se sont portés volontaires et avec des familles également et des associations voilà je vous remercie de votre attention et vous avez ici tous nos contacts pour si vous avez des questions supplémentaires mais voilà merci